Une foule dense et compacte place d'offres à Paris, les syndicats peuvent se féliciter. Mardi 3 juin, plusieurs milliers de personnes venues des quatre coins de la France ont manifesté dans la capitale afin de dénoncer l'état de précarité dans lequel vivent les retraités. En France, un retraité vit en moyenne avec 1200 euros par mois, une somme loin d'être suffisante selon les syndicats. « Avec 1200 euros par mois, on peut vivoter, c'est-à-dire on n'aura plus de vacances, on n'ira plus au restaurant, on n'ira plus au cinéma. Et ça, il faut un jour le dénoncer parce qu'on ne pourra plus se soigner non plus. » Manuel Valls a annoncé le 16 avril qu'il n'y aura pas de revalorisation des retraites de base au 1er octobre. Face au mécontentement de certains députés socialistes, le Premier ministre est revenu en partie sur la mesure en la limitant aux seules retraites dont la pension globale est supérieure à 1200 euros par mois. Malgré ce geste, la pilule n'est pas passée pour les retraités. Le gel des pensions de base, même limité, est dénoncé par les manifestants. « Depuis 20 ans, nous perdons un pouvoir d'achat. Comment comprendre qu'aujourd'hui, plus de 14% des retraités ont recours aux associations caritatives pour se nourrir ? Mais quelle société c'est ? Quel pays peut avoir des retraités aussi malmenés ? » Un discours repris par tous les leaders syndicaux qui demandent au gouvernement de revoir sa copie. « Aujourd'hui, les mesures annoncées visent à prendre l'argent toujours auprès des salariés et des retraités. Gèlent des salaires et des pensions, diminution de la protection sociale. Or, avec cette politique, je crois que nous allons dans le mur. » « Oh la surrière ! Oh la surrière ! Oh la surrière ! » La colère des manifestants a toutefois été atténuée grâce à la ministre des Affaires Sociales Marisol Touraine qui a présenté le jour même en Conseil des ministres un projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. « Effectivement, c'était une de nos revendications. La revendication principale, première, c'est la question du pouvoir d'achat et la non-revalorisation des pensions voulues par ce gouvernement. Et là, on a redit notre désaccord ce matin au ministère. Et c'est vrai que les réponses apportées ne sont pas de nature à nous rassurer. Et certainement de continuer d'ailleurs la mobilisation, peut-être sous d'autres formes, dans les semaines et les mois qui vont venir. Parce que là, on n'a pas été du tout entendus par le ministère et le gouvernement. » Les syndicats et associations de retraités le promettent, ils ne s'arrêteront pas là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada